Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le Club Cycliste pour une nouvelle saison. Notre émission, le Club Cycliste évidemment, est de retrouver également, très heureux de retrouver notre équipe d'experts vélo. Et au sein de cette équipe d'experts vélo, Roger Leger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore pour cette saison. Roger, ancien coureur professionnel au sein de l'équipe Peugeot notamment, et puis ancien directeur sportif de l'équipe Z, l'équipe GAN, l'équipe Crédit Agricole et l'équipe Peugeot. Également, sans plus attendre, regardez le programme, regardez ce qui vous attend tout au long de ce numéro du Club Cycliste avec les dossards de la semaine. Dans quelques instants, on fera un débrief de la Vuelta, du Tour d'Espagne, remporté par Primoz Roglic, le Tour de l'actualité. Vous en avez l'habitude. Et puis, il y a notre invité ce soir, c'est Jason Tesson, un homme en forme, le coureur de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, qu'on va retrouver justement, qu'on retrouve tout de suite en direct avec nous en visioconférence, un jeune sprinteur dont on entend de plus en plus parler. Bonsoir Jason, comment ça va ? Bonjour à tous. Oui, ça va, ça va, merci. Bon, c'est la fête un petit peu en ce moment. Ça va plutôt pas mal pour toi avec tes trois premières victoires chez les professionnels en l'espace de 12 jours, je crois. Ouais, ouais, depuis le Tour de l'Ain, ça tourne vraiment bien et là, on a enchaîné les victoires et les podiums, donc c'est bien. Néopro au sein de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, ça fait plaisir de gagner dès sa première année chez les pros ? Oui, oui, je ne m'attendais pas à gagner aussi vite, même cette année. Voilà, j'étais vraiment content de ce premier top 5 au Tour de l'Ain et puis là, la victoire au Poitou-Charentes, ça fait du bien, ça débloque un peu et voilà, maintenant, on essaye de surfer un peu sur cette vague. Roger, c'est important de gagner dès qu'on arrive chez les professionnels ? Bien sûr, c'est important, surtout pour des jeunes comme ça et surtout aussi dans la spécialité, parce qu'à un moment donné, dis-moi qui est deuxième, je te dirais qui tu es. C'est vrai qu'au Tour du Poitou-Charentes, de gagner au sprint et d'avoir un emballage vraiment sérieux, donc ça classe le bonhomme. Donc évidemment, avec des résultats comme ça, c'est très, très encourageant. C'est bien sûr, pour le moral, c'est bon, mais c'est vraiment très encourageant pour la suite. Et une nouvelle saison du club cycliste, évidemment, on va retrouver, Roger, les quiz. Tu en as l'habitude, Jason, des petits quiz. On va commencer par un quiz sur le Tour d'Espagne. Le premier à dégainer remporte le point, messieurs, évidemment, comme d'habitude. En 2010, le maillot de leader du classement général devient rouge, mais de quelle couleur était-il avant cela ? Amario. Amario, couleur or, bonne réponse pour Roger. Un point, donc le maillot Amario que vous allez voir avec cette petite image d'Alejandro Valverde avec ce maillot. Les poids du maillot de grimpeur sont arrivés également sur cette même année, 2010. Je ne sais pas si on a la photo en régie du maillot Amario. C'est vrai que ce n'est plus le cas maintenant avec le maillot rouge. Voilà, ce maillot or arboré par Alejandro Valverde, évidemment. Deuxième question. Quel est le coureur qui compte le plus de Vuelta à son palmarès ? Cantador. Cantador, c'est non. C'est un coureur espagnol. Il y a quatre victoires sur la Vuelta. 2000, 2003, 2004, 2005. Ce n'est pas Bahamontes, ce n'est pas Indurain. Un espagnol, pardon ? 2003, 2003. 2000, 2003. Non, c'est espagnol. Liberty, il a été à la Liberty Seguros, US Postal, Calme Costa Blanca. Son prénom c'est Roberto. Eras. Eras, Roberto Eras. Deux points pour Roger. Une troisième question dans cette première manche. Du quiz, Jason, pour te lancer, peut-être. Quel est le dernier Français à avoir remporté la Vuelta ? Caritou. Non. Cinq étapes. Il a gagné sur cette Vuelta en 95. Maillot rouge, maillot vert, maillot à poids à la ONCE. Et Jason avait la réponse. Mais Roger l'a dit en premier. J'ai hésité, oui. Et ça fait 3-0. Il y en a d'autres. Jason, pas de soucis. Il y en a d'autres. Et puis, on connaît tes qualités de sprinter. Tu as le temps de revenir sur Roger qui a pris une petite longueur d'avance. Tout de suite, les dossards de la semaine. Les dossards de la semaine, comme chaque semaine, on élit les coureurs qui nous ont impressionnés dans les sept derniers jours ou un petit peu plus. Roger, cette semaine, c'est le dossard 107 qui a retenu ton ascension, ton ascension, ton attention. Le Danois, Magnus Kortnilsen. Oui, parce qu'on aurait pu mettre Roglic, c'est évidemment, mais on va en parler tout à l'heure. Mais ce garçon de l'équipe Éducation Force, dont l'équipe marche très fort depuis un moment, a gagné quand même trois étapes sur la Volta, ce qui est impressionnant. Mais surtout avec la manière, parce qu'à chaque fois, c'était souvent avec une échappée, mais souvent aussi, il finit à quelques mètres d'avance, quelques 10 mètres d'avance. Et donc, ça, c'était vraiment impressionnant. C'était vraiment la pédale. Et puis, confirmé aussi hier, puisqu'il fait deuxième du chrono. Donc, il fait vraiment une Volta exceptionnelle dans une équipe qui marche vraiment bien et face aussi à une bonne concurrence. Jason, il y a des coureurs qui t'ont impressionné ces derniers jours. Tu étais sur la course par étape à travers les Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a des coureurs qui t'ont surpris ? Ben, Roglic, bien évidemment. Mais après, je reste un peu chauvin. Je vais parler de Clément Champoussin avec une très belle victoire. Il a vraiment été là chercher au bout du bout. Et c'est quelqu'un qui est de mon année. C'est vraiment beau, à cet âge-là, de gagner sur un grand tour comme celui-ci. Donc, oui, c'était une vraie victoire en costaud. Clément Champoussin, vainqueur de la 20e étape de la Volta devant Primoz Roglic. Et Clément Champoussin, le coureur d'AG2R Citroën, qu'on retrouve dans la sélection des Bleus de la semaine. Quatre coureurs français que nous avons sélectionnés, justement, avec Jason Tesson. Évidemment, Jason, on t'a mis dans cette petite sélection des Bleus de la semaine pour avoir remporté à travers les Hauts-de-France cette course par étapes sur trois jours. Et puis, la première étape également, tu es aux côtés de Clément Champoussin, de Guillaume Martin, qui s'est classé neuvième de cette Volta à 20 minutes, mais neuvième quand même. Et Dorian Godon, qui a gagné ce dimanche le Tour du Doubs. Jason, heureux de faire partie des Bleus de la semaine ? Oui, oui, ça fait plaisir, c'est sûr, surtout à côté de grands noms comme ça. Donc, oui, oui, c'est bien. La prestation de Clément Champoussin, elle est impressionnante aussi à Roger. Oui, parce qu'on le voyait venir un petit peu, mais pas forcément aussi vite que ça. Et donc, la manière aussi, parce qu'il a été évidemment très courageux, il revenait un petit peu derrière, et puis, il était devant, c'est revenu, il est quand même de l'échapper, il est sorti dans le final. Donc, ça veut dire qu'il en avait encore dans le réservoir. Donc, c'est obligatoirement un grand talon et qu'il a de l'avenir aussi, parce qu'il est jeune, il arrive, et gagner une étape à la Volta, ça classe aussi le bonhomme. C'est sûr. Un nouveau quiz, messieurs, 3-0 pour Roger Leger. Vous allez devoir deviner quel est ce coureur qui va s'afficher sur votre écran. Alors, j'espère que Jason, tu dois l'apercevoir. Donc, il arbore sa tenue B-Box Bouygues Télécom. Il est en train d'enfiler une chaussette, il me semble. Ancien coureur, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Il a débuté sa carrière pro. Pardon ? Anthony Charteau, non ? Non. Il a débuté sa carrière pro chez Aubert 83, comme notre invité Jason Tesson. Passé ensuite chez B-Box Bouygues Télécom, 2 ans. 2 ans ensuite à la FDJ, puis 2 ans chez AG2R La Mondiale, et un an enfin chez Cofidis, spécialiste du cyclocross, ancien champion de France dans cette discipline, devenu consultant aujourd'hui pour Eurosport. Oui, je vois que lui, Chanel. Chanel, bonne réponse de Roger. Il est passé à la B-Box. Ah oui. Oui, oui, il était chez B-Box Bouygues Télécom pendant des ans juste après d'avoir été né au pro au sein de l'équipe Aubert 93 de Stéphane. Javelet, il est aujourd'hui manager de sa propre équipe de cyclocross. C'était Steve Chanel, évidemment. On passe à l'interview avec Jason Tesson. L'interview de Jason Tesson pour le club cycliste. Jason, tu viens de gagner tes trois premières courses pro en deux semaines à peine. Pourquoi là ? Pourquoi maintenant, en fait ? Je pense que c'est un travail à long terme. J'ai toujours été quelqu'un qui fallait un peu de temps pour me découvrir, que ce soit dans les petites catégories et même en élite. J'ai vraiment travaillé sur le physique à l'entraînement avec mon entraîneuse Marina Jonatre. Et puis aussi le côté mental où on a aussi travaillé un peu mes points faibles. Donc je pense que c'est un peu le travail tout réuni qui fait que ça sourit enfin. Donc c'est top. Je crois que tu confiais à nos confrères de direct vélo que c'était tes premiers sprints pratiquement cette saison. Oui, en fait, début de saison à Bessage, j'ai essayé d'aller vraiment sur l'avant et d'aller faire mes propres sprints. Ensuite, j'ai eu deux ennuis. Il y a eu la grosse chute, notamment sur la deuxième étape. Et sur la première étape, j'ai chuté juste au pied du mur. Et puis ensuite, il y a eu mon premier sprint de l'année à Cholet où je fais 15e. C'est anecdotique, mais c'est quand même un bon premier résultat. Et puis après, j'ai eu des ennuis avec la Covid. Et je suis enfin à mon vrai niveau. Donc voilà, c'est pour le pourquoi du comment je fais enfin mes premiers sprints dans ce milieu. On va voir les quelques photos de tes victoires, justement, Jason. Et puis, tu as monté en puissance, puisque en début de saison, tu te classais 15e de Cholet-Pé-de-Douard. Et puis après, les résultats sont venus petit à petit. Et notamment en 11 jours, je crois, avec la victoire autour du Poitou-Charentes à travers les Hauts-de-France. Et puis le général à travers les Hauts-de-France. Roger, c'est signe que la forme est là et qu'il faut en profiter quand on est coureur. Oui, mais on voit bien aussi sa saison, parce qu'il a eu des problèmes. Donc, évidemment, même s'il a eu des problèmes pendant qu'il ne court pas, mais il récupère quand même, il récupère. Et donc, il emmagasine aussi de force. Donc, ça va faire une bonne saison. Elle commence bien, donc ça ne demande qu'à continuer, quoi. Il est promis un bel avenir, Jason Teston. Là, je parle à l'ancien directeur sportif. Il a un profil, Jason, qui est assez recherché par les équipes, celui de sprinteurs. Dans le cyclisme de tout temps, ça a toujours été la spécialité spécialiste du contre-la-montre. Il y a des spécialistes des courses à étapes, des classiques ou vraiment des grimpeurs. Et donc là, on voit bien qu'il est un vrai sprinter. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir sans doute encore s'affirmer, encore progresser, prendre de la force. Mais ce qu'il a fait là, montre de manière évidente que c'est sa spécialité. Et donc, on le retrouvera dans les sprints, dans sa spécialité. Je crois qu'il ne faut pas chercher ailleurs pour commencer, faire bien et encore mieux dans sa spécialité. Retour sur ta première victoire, là où tu as débloqué ton compteur pro, Jason, sur le tour de Poitou-Charentes. Devant, un certain Elia Vivani. La classe, quand même. Oui, quand on m'en parle encore ce week-end, tu as battu Viviani, c'est énorme. Mais personnellement, en fait, on n'y croit pas parce que pour moi, c'était vraiment insurmontable de battre déjà sur ma première année chez les pros, de battre des sprinters de ce renommé-là. Donc, oui, je suis content. Je suis content de l'entendre, mais j'ai du mal encore à réaliser. Néopro, cette saison, Jason, on l'a dit. Comment ça se passe, la découverte du très, très haut niveau pour toi, ton adaptation ? C'est vrai que ça change. Moi, j'ai toujours eu tendance, même dans la vie personnelle, à travailler et à faire du vélo à côté. Là, vraiment, faire que du vélo, c'est que du bonheur. On peut vraiment se concentrer sur l'entraînement, sur la récupération, sur les petits à côté. Et puis, après, il y a vraiment aussi l'entente dans l'équipe avec Saint-Michel-Aubert 93 où le staff est vraiment très proche de nous. On ne nous met pas de pression. Enfin, c'est que de la bonne pression entre coureurs. Il y a vraiment une superbe entente. C'est presque devenu des copains, c'est pour certains. Donc, je pense que c'est tous ces petits points-là qui font que je me suis bien adapté à ce milieu et j'ai vraiment envie d'y rester le plus longtemps possible. Tu parles de coéquipiers qui sont devenus des copains. Je crois, si je ne m'abuse, que Tony Hurel doit faire partie de cela. Et Tony Hurel, qu'on a justement avec nous. C'est la petite surprise, ça, Jason. Est-ce que Tony Hurel est avec nous ? Bonsoir, Tony. Est-ce que tu nous entends ? Oui, c'est bon. C'est bon. La connexion est établie avec Tony Hurel, coureur sartois au sein de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Qu'est-ce que ça fait, Tony, de voir un jeune coureur qu'on a pris sous son aile déjà chez les amateurs, chez Sojasun, et puis de le voir à ses côtés dans l'équipe professionnelle Saint-Michel-Aubert 93 et de le voir débloquer son compteur professionnel ? Ça fait plaisir. C'est sûr que Jason, je suis depuis 2018, lors d'un pas s'acheter de l'amateur. J'ai appris à connaître Jason. Chaque année, il progresse, il prend un palier. Mais là, c'est vrai que cette année, il m'a agréablement surpris. Je savais qu'il avait le talent, mais de là à Viviani, dès la première intro, je ne m'attendais pas à ça. Comme je disais tout à l'heure, ça fait plaisir, bien sûr. Jason, ça te fait plaisir d'avoir ce petit mot de Tony Hurel. J'imagine qu'il t'a beaucoup aidé, qu'il t'a beaucoup apporté aussi pour ta découverte du monde professionnel. Oui, beaucoup. Si je suis passé professionnel, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec Stéphane et Stéphane Javallet. Il m'apprend vraiment tous les jours. Ça fait bizarre parce que ce matin, j'étais encore chez lui. Et voilà, c'est vraiment top d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés. Donc, merci, Tony. Je ne te le dirai jamais assez. Roger, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, je voudrais apporter un peu ma pierre aussi parce que Stéphane Javallet fait un travail formidable depuis des années. C'est une équipe de 3e division qui a été en 2e division, qui a un bon partenaire aujourd'hui avec Saint-Michel et qui fait un travail formidable. C'est la difficulté de trouver des sous. Je connais, je connais bien Stéphane. C'est un ami et je trouve qu'il est récompensé vraiment avec des jeunes à qui il donne sa chance, sans pression, comme ils le disent. Mais dans une bonne ambiance et tout ça. Et c'est une vraie récompense aussi pour cette équipe. Tony, à ton avis, jusqu'où peut aller Jason ? Honnêtement, je ne sais pas. Les qualités de ce quartier-là, c'est assez énorme. Je pense qu'il peut aller très loin. Je le dis plusieurs fois. Il a des capacités pour aller loin dans le vélo. Il est encore tout jeune. Honnêtement, je ne peux pas dire aujourd'hui jusqu'où il ira. Ce qui est sûr, c'est que le qualité de l'Isa, il a promouillé rapidement. C'est un battant. Je le vois encore hier. Hier, après une arrivée, quand il s'est battu au final, il fait 3. Il est vraiment déçu, il était en pleurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il n'est jamais content de l'utiliser. Et pour lui, il n'y a vraiment que la gaine qui compte. Et voilà, moi, je suis avec le caractère qu'il a. Et c'est sûr qu'il arrive très bien. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous et de nous avoir adressé ces messages pour ton coéquipier, Jason Tesson. Et puis, on te retrouve bientôt, j'espère, dans le club cycliste. Bonne soirée à toi, Tony. Et puis, on poursuit cette interview avec Jason. Jason, tu es en contrat jusqu'en 2022 avec Saint-Michel-Aubert 93, formation continentale. Est-ce que tu ambitionnes le niveau supérieur, le niveau Conti Pro, voire World Tour en 2023 ? Oui, c'est un but ultime. Après, ça fait toujours rêver de parler de World Tour. Après, je pense qu'il ne faut pas que je brûle les étapes non plus. Voilà, c'est mes premiers résultats. Je sens qu'il me manque vraiment une vraie saison complète. On a eu quand même deux saisons, enfin, j'ai eu deux saisons, deux demi-saisons avec la première où il y a eu vraiment la grosse période du confinement. Et puis ensuite, celle-ci où je suis tombé malade. Mais oui, je veux vraiment faire une vraie fin de saison avec le maximum de résultats possibles. Et puis prouver l'an prochain, dès l'entrée sur Bessège ou même sur les Coupes de France comme Cholipé-de-Loire, où j'ai vraiment envie de faire des résultats pour prouver que je suis capable d'aller en droit de tour. On va regarder tout de suite ton programme de la saison avec plusieurs courses jusqu'à la fin de la saison. Le Grand Prix Fourmi, Grand Prix Isberg, le Grand Prix Denain, Paris-Chauny, la route Adélie-Vitré, le Tour de Vendée, Paris-Bourges, pour enfin terminer par la classique des feuilles mortes, Paris-Tours. Ça fait un joli programme d'ici la fin de saison ? Ça fait un beau programme. C'est vraiment regroupé parce qu'il y a toutes les Coupes de France qui s'enfilent les unes derrière les autres. Et donc ça, ça fait partie aussi des objectifs, je pense, pour lui, parce que de gagner une ou deux Coupes de France, parce que là, il y a vraiment des courses qui lui conviennent, que ce soit je prends Isberg, je prends Denain, voire Adélie. Enfin, c'est toutes des courses qui lui conviennent, avec qu'il va y avoir des arrivées au sprint. Et donc là, il y a de quoi faire. Et là, on parle de Coupes de France et c'est important de mettre ça à son palmarès. – On passe le… on squeeze le quiz parce qu'il manque un peu de temps. On va passer tout de suite au débrief de la Vuelta, messieurs. Qu'est-ce que vous retenez de cette Vuelta ? Roger, qu'est-ce que tu retiens de ce Tour d'Espagne ? – Ce qu'on retient vraiment, c'est la supériorité de Primoz Roglic parce qu'il s'inscrit vraiment aujourd'hui dans les grands palmarès du cyclisme mondial. Les grands coureurs, jusqu'à maintenant, oui, ils gagnaient des courses, pas mal. Mais là, maintenant, avec trois Vuelta, avec tous les champions olympiques, enfin bon, avec tous les résultats qu'il a, que ce soit… Et aussi avec sa mate-chance parce qu'il a quand même été malheureux dans le Tour de France par deux fois, dans d'autres courses aussi. Et donc, je crois que c'est le grand enseignement. Là, on a un coureur qui s'inscrit vraiment dans la durée, qui s'inscrit sur toutes les courses, que ce soit contre la montre ou classique, et voire course à l'étape. Et donc, il s'inscrit vraiment dans la haute hiérarchie mondiale. On va voir les images, justement, de Primoz Roglic, vainqueur de cette Vuelta, devant Henrik Maas et Jack Egg, l'Australien qui prend également le maillot du meilleur jeune. Roglic, une jambe au-dessus des autres. On le voit là, brandir avec son maillot rouge. On va voir une stat aussi impressionnante. Il est devant, il est devant sur les trois dernières saisons, avec 35 victoires de Slovène, devant son compatriote Tadej Pogacar, 29 victoires, donc en trois saisons. Rendez-vous compte, 35 victoires pour le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Jason, de ce Tour d'Espagne ? Alors, il faut savoir que moi, j'étais beaucoup sur les courses, donc j'ai vu que le résumé. Après, ouais, Primoz Roglic, on voit bien que c'est l'un des, enfin, si ce n'est le meilleur du monde sur les grands tours. Donc, ouais, c'est cette patte au-dessus qu'il a, c'est cette classe. Mais je reste un peu chauvin aussi, je reste sur Clément Champoussin quand même. Cette victoire, moi, en plus, je l'ai vue presque en direct. Donc, si ce n'est Roglic, je préfère rester sur Champoussin et sa victoire. Guillaume Martin, qui se classe 9e de la Vuelta, un nouveau top 10 pour le Français de l'équipe Cofidis. Est-ce un résultat décevant ou encourageant, Roger ? Parce que c'est décevant, peut-être, dans la mesure où il s'est retrouvé 2e pendant une bonne partie de la Vuelta. Non, ce n'est pas du tout décevant parce qu'il s'est retrouvé 2e grâce à une échappée. Je trouve que c'est vraiment une saison exceptionnelle aussi qu'il fait parce qu'il a fait le Tour de France. On le retrouve aux Jeux Olympiques, on le retrouve à la Vuelta sur des courses qui sont quand même de très haut niveau et très difficiles. Et en plus, il a été exclu un peu du classement général. Enfin, il a baissé dans la hiérarchie au classement général sur une chute. On aurait pu penser qu'il serait encore plus haut. Non, non, ce n'est pas une déception. Je crois que dans le contexte et à partir de sa saison, c'est un excellent résultat. Pour terminer ce débrief de la Vuelta, on fait très rapidement le point sur Miguel Angel Lopez, le coureur de la Movistar, qui s'est un petit peu énervé, qui a abandonné lors de l'avant-dernière étape de la Vuelta. Voici ce qu'il a expliqué, Miguel Angel Lopez, avec un communiqué de Movistar. J'ai décidé d'arrêter de me battre alors que tout n'était pas perdu. Là, je veux juste dire aux fans, aux sponsors, aux organisateurs du Tour d'Espagne que je suis désolé après ce qu'il s'est passé. C'est de la communication pour toi, Roger ? Oui, je trouve que c'est de la communication parce que quand on est un grand champion comme lui, qu'on était troisième au général, qu'on est avec une grande équipe pour le Tour, où on était deuxième, troisième, oui, il y a les aléas de la course. Alors peut-être qu'il y a autre chose aussi, mais non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour le cycliste, ce n'est pas bien pour lui, ce n'est pas bien pour son équipe. Et bon, il peut s'excuser, mais ça ne suffit pas. Tu comprends ou pas, toi, en tant que coureur, Jason, des réactions à chaud comme ça, en désaccord avec ses directeurs sportifs et les remarques qu'on peut faire à l'oreillette ? Est-ce que d'abandonner comme ça, ça te paraît compréhensible ou pas ? Après, je n'ai pas trop de jugement parce que je n'ai pas été dans sa position, mais personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne tout court. On a des ordres, on est des sportifs, mais on est aussi des salariés. On se doit aussi de finir la tête haute. Et je pense qu'il y avait quand même un beau résultat à aller chercher. OK, il allait perdre le podium, mais on est nombreux à vouloir les résultats qu'il a. Et je trouve ça un peu dommage aussi de penser comme ça. Mais bon, je ne juge pas, je constate juste que c'est sa décision, c'est son erreur. Et je ne peux pas me mettre à sa place. Donc voilà. Il nous reste 20 secondes, messieurs, 20 secondes, pour nous donner chacun d'entre vous votre pronostic pour les championnats d'Europe qui ont lieu cette semaine et les championnats d'Europe de course en ligne qui ont lieu dimanche. Roger, ton pronostic ? Je pense à Cavana pour le contre-la-montre. Cavana pour le chrono et pour la course en ligne ? Pour la route, on va dire Evenepoel, mais je pense aussi à Conefrois. À qui ? Conefrois. Benoît Conefrois, la chance française pour Roger Leger et Remco Evenepoel. Deux jeunes. Jason, toi, ce sera le mot de la fin, ton pronostic pour les championnats d'Europe ? Cavana aussi pour le contre-la-montre, mais je viserais plus sur un Colbrelli qui est à la maison et qui est vraiment en forme. On ne sait même pas s'il est sprinter ou grimpeur, donc il peut vraiment surprendre sur ce parcours. Évidemment, un Sony Colbrelli qui a remporté le tour du Benelux, pas que des étapes, mais aussi le classement général. Bravo aux sprinters italiens. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jason Tesson, d'être venu avec nous sur le Club Cycliste. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et puis, on te souhaite une très bonne fin de saison. Belle soirée à toi, Jason, et encore merci. Merci. Merci beaucoup également à Roger. Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. On se retrouve pour un prochain numéro, Club Cycliste. À plus tard. Bon, ben voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada